Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui je souhaite ressortir en fait l'autocuiseur que j'ai reçu de la marque Secotech parce que demain nous allons faire un petit pique-nique et j'avais envie de faire du poulet poché pour mettre dans des sandwiches. Alors c'est un truc super simple à faire mais c'est vrai que j'avais repéré cette recette dans le bouquin et j'avais envie de la tester avec cet autocuiseur. Alors petit disclaimer avant de démarrer la vidéo, oui cette vidéo n'est pas une vidéo recette compagnon donc si jamais elle ne vous intéresse pas, je vous invite à quitter la vidéo en appuyant sur la petite croix rouge en haut à droite de votre écran pour ceux qui sont curieux de voir ce que ça donne, voici donc ce que j'ai prévu. Donc je voulais faire des petits sandwiches pour demain en utilisant les pains puita Voilà, parce qu'il faut que je les fasse. Donc je me suis sortie de l'escalope de poulet du congélateur, je vais attendre qu'elle décongèle tranquillement et ensuite on se lancera dans la préparation de cette petite recette ultra ultra facile. Allez, c'est parti pour la recette. Donc dans un premier temps, nous allons mettre deux blancs de poulet dans la cuve de l'autocuiseur. Puis nous allons recouvrir ces deux blancs de poulet d'eau du robinet La cuve est grande, il me faut environ un litre je pense Nous allons mettre du poivre en grain dans l'eau Je suis la recette, donc du poivre en grain Et nous allons aromatiser avec un mélange provençal l'eau de cuisson également Nous fermons l'autocuiseur et il va nous falloir lancer le programme poché durant 45 minutes Selon poché, réglez le temps de cuisson La cuisson commence C'est parti L'idée maintenant, ça va être de l'émietter Comme ça, demain il sera frais, enfin de l'émietter, je ne sais pas comment on dit De l'effiler, de l'effilocher, de l'effiler Afin que demain, on ait des... Enfin j'aimerais avoir un espèce de... De hacher de poulet D'émincer de poulet Pour mes sandwiches Alors je vous mets, comme d'habitude, en barre d'informations, en barre de description de cette vidéo Le lien direct vers l'autocuiseur Si jamais vous voulez aller jeter un petit coup d'œil Sur cet autocuiseur Mais également tous les autres produits qui sont vendus par Secotec Il y a des aspirateurs emballés Comme celui que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps Je vous ai fait une petite vidéo de démonstration Il y a des aspirateurs robots Il y a tout un tas d'aspirateurs robots Des cafetières Tout un tas de produits pour... De produits d'ustensiles Je ne sais pas comment on dit D'appareils Je vais y arriver D'appareils culinaires Donc vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil On ne va pas se mentir Les tarifs sont très 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 concurrentiels Par rapport à d'autres marques Voilà donc vous avez tous les éléments en barre de description Comme d'habitude Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501